le pouvoir du pardon radical quatrième partie les techniques du pardon total chapitre 16 une technologie spirituelle en redigeant la première édition de ce livre j'avais deux objectifs en tête d'abord je voulais expliquer le concept du pardon total aussi simplement que je le pouvais pour le rendre accessible à autant de personnes que possible deuxièmement je voulais le rendre aussi pratique que possible pour que les personnes puissent l'utiliser dans leur vie quotidienne cela signifiait qu'il fallait donner des techniques qui soient non seulement efficaces mais aussi rapides et faciles à utiliser au moment où j'écris cette seconde édition je dois admettre que la mesure dans laquelle les techniques de ce livre ont prouvé leur efficacité fait plus que de me surprendre je suis éblouie par la puissance extraordinaire qu'elles ont démontré pour aider les gens à guérir leur vie j'ai également compris qu'elles fonctionnent d'une manière similaire aux remèdes homéopathiques c'est à dire qu'elles fonctionnent au lot énergétiquement utilisant l'énergie de l'ensemble intégré dans un univers holographique chaque minuscule partie de l'univers non seulement est connecté énergétiquement au tout mais aussi le contient par conséquent d'un point de vue énergétique vous ne pouvez pas changer une partie sans affecter le tout l'homéopathie utilise ce principe en faisant des remèdes qui affectent le système énergétique de l'organisme exactement de cette manière la plus la plus petite partie d'un ingrédient actif est placé dans de l'eau et et ensuite divisé des milliards de fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces physiques de la substance cependant ce qui reste est l'empreinte énergétique de la substance et c'est là que réside le pouvoir de guérison lorsque la personne prend le remède le corps énergétique enregistre la l'empreinte et est incité à faire circuler l'énergie quelle que soit la manière nécessaire afin de guérir à tout niveau le même phénomène se produit avec ses techniques de pardon total de même que l'on pourrait considérer le remède homéopathique et ne voyant que de l'eau on aurait de grandes difficultés à imaginer qu'il est un pouvoir de guérison on pourrait en regardant une feuille de travail sur le pardon par exemple être totalement sceptique quand à sa capacité à changer notre vie pourtant cela marche des milliards de personnes ont utilisé les feux de travail écouter le cd en 13 étapes ou traverser le cercle de la cérémonie du pardon total et ont vécu des miracles dans leur vie ces techniques fonctionnent parce que chacune d'entre elles est simplement un système qui révèle un ingrédient secret l'empreinte énergétique du pardon total c'est à dire la volonté d'être ouvert à l'idée qu'il n'y a rien à pardonner le processus est très subtil le contrôle du mental ou le fait de faire en sorte que les choses se produisent au niveau grossier par des affirmations techniques de visualisation ou d'hypnose non que peu de pertinence dans le pardon total il ne nécessite ni au niveau élevé de croyance ou de foi ni le besoin d'être en état méditatif ou de conscience modifié tout ce que vous avez à faire est d'utiliser une technique simple qui n'est que peu exigeante en termes d'intelligence de discipline ou de compétences elle demande seulement que vous exprimiez un tout petit peu de volonté c'est tout dans la deuxième édition de ce livre j'ai même simplifié les feux de travail pour que que à certains endroits vous n'ayez qu'à répondre aux questions en faisant des croix cela fonctionne toujours aussi bien puisque le pardon a toujours été un processus où l'on fait mine de pardonner avant de pardonner réellement c'est une chance que l'on n'ait besoin que d'un tout petit peu de volonté s'il vous fallait attendre d'avoir 100% de volonté pour croire que la situation était parfaite vous ne commenceriez jamais le processus l'histoire suivante est un exemple qui montre comment cette transformation peut se produire en un instant en utilisant l'une des techniques du pardon total dont il est intéressant de noter qu'elle est la plus rapide et la plus simple de tout les 13 étapes du pardon total débit et les 13 étapes débit était chanteuse en studio ce qui signifie qu'elle chantait pour des publicités des angles radio et autres activités similaires elle était considérée comme l'un des meilleurs dans son travail en 1999 elle est venue étudier avec moi pour devenir coach en pardon total à un moment de sa formation je voulais lui enseigner comment faciliter les 13 étapes du pardon total cela ne prend pas plus de 7 minutes et implique de répondre par l'affirmatif à 13 questions très simples les 13 questions sont toutes liées à la volonté l'ingrédient secret de voir la perfection dans la situation qu'on la comprenne ou pas la réponse à chaque question est oui j'ai demandé à débit si elle c'est la vie situation sur lesquelles elle puisse travailler avec ce processus elle est réfléchie pendant quelques instants et me dit ensuite oui il y a quelque chose qui mérite depuis un certain temps j'avais pratiquement oublié il y a environ 13 ans je travaillais dans un studio en particulier et un homme est rentré que je connaissais plutôt bien mais dont je n'étais pas vraiment proche nous avons bavardé pendant quelques instants et finalement il m'a dit qu'il avait vraiment en tête dubie j'ai un super produit absolument parfait pour le marketing radio et j'ai besoin que tu me fasses une publicité le problème est que je n'ai pas d'argent tout de suite mais est-ce que tu me rendrais ce grand service finalement j'ai cédé et accepté de faire pour 75 dollars ce pourquoi je demande d'habitude beaucoup d'argent j'ai fait la publicité et vous savez quoi ? elle a fait de lui un multimillionnaire du jour au lendemain quelques temps plus tard en le croisant je lui ai suggéré qu'il pourrait m'envoyer une petite partie de tout cela en appréciation de ce que j'avais fait pour lui sa réponse fut débit nous ne sommes pas dans une profession où nous jetons l'argent par les fenêtres c'était parfait il était évident que ce sentiment était encore très vif même 13 ans après cela était compréhensible étant donné le fait que chaque fois qu'elle avait allumé la radio ces 13 dernières années sa publicité était là comme vous pouvez l'imaginer il y avait dans cette histoire tous les ingrédients pour faire qu'elle une victime pour faire d'elle une victime trahison insulte manipulation refus de donner ingratitude et ainsi de suite j'ai donc immédiatement commencé le processus avec elle cela ne prit pas plus de sept minutes et comme toujours lorsque l'on a terminé ce type de processus nous sommes passés à autre chose sans plus de discussion en parler détruirait le champ d'énergie créé au cours du processus ce soir-là débit est parti à environ 23h pour retourner à son hôtel elle m'appelle là à 23h05 se trouvant dans un état de grande excitation apparemment elle avait vérifié les messages de son répondeur et l'un d'eux provenait du producteur de studio qui l'avait aidé à faire cette publicité particulière le message était le suivant débit cette annonce publicitaire que tu as enregistré pour monsieur x est en train de ressortir et elle a besoin d'être enregistré cependant les droits ont expiré et donc tu pourrais toucher tous les droits d'auteur cette fois ci es-tu intéressé ? et bien comme vous pouvez l'imaginer je sautais dans tous les sens en hurlant waouh ça marche vraiment mais débit dit ensuite ce n'est pas tout lorsque nous avons fait les 13 étapes continue à débit il se trouve que j'ai jeté un coup d'oeil sur l'horloge murale et pour une raison ou pour une autre j'ai enregistré tout à fait clairement dans mon esprit lors qu'il était à ce moment là il était 15h01 ce message est arrivé à 15h02 une minute après alors je ne lui n'y avais pas parlé depuis des mois des billes se considérait victime utilisée trompée déshonorée insultée et rejetée l'énergie était restée bloquée pendant 13 ans ce n'est que lorsqu'elle fut invitée à exprimer un minimum de volonté pour voir qu'elle avait créé cette histoire en fonction de sa perception de la situation et lorsqu'elle pu la reformuler durant les 13 étapes d'une manière qui reflétait la vérité spirituelle que le champ énergétique s'est effondré nous n'avons à aucun moment travaillé sur son histoire cela n'aurait fait que donner plus d'énergie à celle-ci et la renforcer au lieu de cela nous avons utilisé la technologie holo énergétique du pardon total pour transformer l'énergie il est intéressant de regarder ce qui pourrait s'être passé dans cette histoire la plupart des gens auraient été d'accord avec des billes sur le fait que cet homme l'avait trahi insulté et déshonoré par son attitude égoïste cependant le fait même qu'il ait eu de ce type de comportement tout à fait particulier était un indice que quelque chose d'autre se passait au delà de la situation apparente à l'époque où cet événement s'est produit l'estime de soi de débit était très basse même si on lui avait toujours dit qu'elle était une très bonne chanteuse elle n'avait jamais pu l'accepter elle se rabaissait toujours elle avait une croyance inconsciente qu'elle n'était pas digne de recevoir le salaire correspondant à son talent un des principes du pardon total est que si vous avez une croyance limitante qui vous empêche de devenir complet ou d'attendre votre véritable objectif votre moi supérieur trouvera toujours une manière de vous familiariser avec votre croyance limitante pour que vous puissiez la guérir il ne peut pas intervenir directement parce que vous avez le libre arbitre mais par la loi d'attraction il peut faire venir dans votre vie quelqu'un qui mettra en scène pour vous votre croyance pour que vous puissiez la voir telle qu'elle l'est et choisir de lâcher prise cet homme était en résonance avec sa croyance limitante selon laquelle elle était indigne pas suffisamment doué pas suffisamment doué sans mérite et il y a répondu à l'appel le moi supérieur de l'homme est rentré en contact avec le moi supérieur de débit pour mettre en scène cette problématique de dignité afin qu'elle puisse ressortir ressentir la souffrance de cette idée la voir et faire un nouveau choix ainsi loin d'être coupable cet homme était en fait un un ange de la guérison pour débit au détriment de sa personne car qui aimerait être un imbécile pleine de méchanceté il a mis en scène l'histoire de débit pour elle malheureusement elle n'a pas compris la leçon la première fois et elle ne l'a considéré que comme une opportunité de renforcer son sentiment de ne pas être assez douée et de se prouver qu'elle avait raison il a fallu attendre 13 ans avant qu'elle ne fasse un petit processus simple appelé les 13 étapes le résultat fut qu'elle pût voir la vérité cet homme lui donnait une opportunité de se guérir et c'était lui qui était son guérisseur immédiatement l'énergie commença à nouveau à circuler et l'argent afflua afflua parti pratiquement pratiquement instantanément dans sa direction l'argent n'est qu'une énergie quelques jours après la fin de la formation débit le croisa il se fit un devoir de venir la voir et de lui dire vous savez débit je ne vous ai jamais remercié pour ce que vous avez fait il y a toutes ces années lorsque vous avez fait cette première annonce pour moi vous m'avez trouvé une coupure et cela a marché j'apprécie vraiment ce que vous avez fait merci il ne lui donna toujours pas son argent mais cela ne comptait pas elle reçut de lui la reconnaissance qu'elle avait été au préalable incapable d'accepter ce fut le moment final de sa guérison depuis débit assume son talent elle a cessé de le cacher en faisant du travail anonyme en studio et désormais elle fait des concerts et enregistre ses propres cd elle a même ouvert une mission de production son ancienne pensée je ne suis pas assez doué a complètement disparu et elle vit selon ses objectifs si vous achetez le cd d'accompagnement disponible sur le site internet écoutez débit chanter beyon juste tout merci sur la piste numéro 2 vous comprendrez ce que je veux dire je raconte toujours l'histoire de débit pour convaincre les personnes de l'efficacité de ces techniques en apparence simple et pour les encourager à les utiliser et je suis reconnaissante à débit de m'avoir permis de le faire chapitre 16 est fini